Bonjour, bonne année et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que certains médecins se posent la question de savoir s'il faut réanimer les patients non vaccinés. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Jeanne Ariane m'a laissée dans les commentaires. Jeanne Ariane Assiré me demande pourquoi les vieux prennent des bains de boue. Eh bien, Jeanne Ariane, c'est très simple, ils le font pour s'habituer à la terre. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Toujours avant de commencer, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Guy est médecin. C'est même un assez grand médecin puisqu'il est chef de service à l'hôpital. Guillotine, c'est un médecin alarmiste sur le Covid-19, et ce depuis le début. Il a d'abord été enfermiste et il a soutenu toutes les mesures de contraintes que prenait le gouvernement. Par exemple, il a soutenu la fermeture des restaurants, des bars, des discothèques et des cinémas. Et puis, il a soutenu le confinement des personnes chez elles. Un peu plus tard, comme il fallait relâcher la pression, il s'est contenté des couvre-feux. Quand le vaccin est arrivé, il a soutenu immédiatement la vaccination de la population. Et même pour lui, il fallait vacciner tout le monde, les enfants y compris. Bref, Guillotine est ce qu'on peut appeler un enfermiste et un pro-vaccin. Pour lui, la prochaine vague est toujours pour demain et l'hôpital ne pourra jamais l'absorber. Aujourd'hui, Guy est avec ses élèves médecins et il fait le tour de ces malades. Il entre dans la chambre d'un patient qui vient tout juste d'arriver à l'hôpital et il a le droit à la question habituelle. Qu'est-ce que j'ai, docteur ? Une grosse égratignure à la jambe. Je peux voir, votre jambe est dans la pièce d'à côté. Bref, le premier cas est vite réglé et alors que Guy est en train de passer avec ses élèves dans une autre pièce, il en profite pour démarrer des questions philosophiques. Faut-il réanimer les non-vaccinés ? Guy explique à ses élèves sa pensée. Les gens veulent faire le libre-joie de ne pas se vacciner. Mais dans ce cas, ils risquent de faire des formes plus graves de Covid et donc de se retrouver en réanimation. En se retrouvant en réanimation, ils bloquent un lit qui pourrait être utile à quelqu'un ayant une autre pathologie. Du coup, faut-il réanimer des gens qui font le libre-choix de ne pas se faire vacciner ou faut-il les laisser subir les conséquences de leur choix ? Guy laisse ses élèves réfléchir à la question et rentre dans la chambre du deuxième patient. Le patient en question est une patiente et Guy entame tout de suite la conversation. Vous voulez la bonne ou la mauvaise nouvelle en premier ? La bonne, s'il vous plaît, docteur ? Eh bien, on va donner votre nom à une maladie. Au bout de quelques minutes, Guy et ses élèves ressortent de la chambre et un des élèves qui avait bien réfléchi à la question qu'avait posée Guy lui dit qu'il y a peut-être un problème déontologique à faire ainsi le tri des patients en réanimation. Après tout, il y a le serment d'Hippocrate qui consiste au fait de soigner tout le monde sans distinction ou jugement. Un médecin ne peut donc pas faire le tri entre les patients vaccinés ou non vaccinés. Guy lui dit alors que ce que l'on pourrait mettre en place facilement malgré le serment d'Hippocrate, c'est de demander aux non-vaccinés d'indiquer sur un papier s'ils veulent être réanimés ou non. Et ainsi, ce serait le patient qui aurait fait le choix. Le médecin n'aurait finalement qu'à orienter un peu le choix du patient au moment où il rédige ses documents. Et puis, Guy pense aussi que l'État pourrait s'en mêler et qu'il pourrait, par exemple, y avoir une loi qui indique au médecin comment il doit trier les patients en réanimation. Ainsi, le médecin resterait fidèle à son serment d'Hippocrate. Ce seraient finalement les députés qui auraient choisi qui on réanime et qui on ne réanime pas. Troisième chambre, troisième patient. Guy rentre et indique au patient qu'il doit prendre une pilule chaque jour jusqu'à la fin de sa vie. Mais docteur, il n'y a que trois pilules. Exactement. De retour dans le couloir, l'élève fait remarquer à Guy qu'il y a un biais dans la réflexion. Après tout, on soigne bien du cancer des poumons des fumeurs. Et pourtant, en fumant, ils savent qu'ils risquent un cancer du poumon. Du coup, faut-il aussi arrêter de soigner les fumeurs ? Ou faut-il arrêter de soigner les obèses qui mangent trop ? Faut-il arrêter de soigner ceux qui font des sports trop dangereux ? Bref, faut-il arrêter de soigner tous ceux qui prennent un risque ? En passant dans la salle d'attente, Guy et son équipe croisent le fils d'un autre patient. Votre père n'est plus avec nous. Mon Dieu ! Il est dans un autre hôpital. Ah, ok. Mais il est mort quand même. En fait, je crois que ce virus et que le vaccin rendent complètement fous. En réalité, les urgences ne sont pas débordées actuellement. En tout cas, elles ne le sont pas plus que tous les ans à la période hivernale. Et en fait, si on n'avait pas fait peur à la population et si tout le monde n'était pas allé se faire tester juste avant les fêtes, eh bien, on ne se serait probablement même pas aperçu de cette vague Omicron. Et si je trouve que le Covid et le vaccin rendent fous, c'est parce qu'on a des réactions complètement démesurées. On voit un gouvernement qui met des restrictions aux libertés dans tous les sens et sans aucune logique. Et on voit des médecins qui commencent à dire qu'il faut arrêter de réanimer les personnes non vaccinées. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Faut-il qu'on trie les personnes aux urgences et qu'on donne la priorité aux vaccinés ou faut-il continuer à soigner tout le monde sans distinction ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. L'an dernier, j'étais encore un peu prétentieux. Mais cette année, je suis parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501